En semaine 5h25, écoutez On est tous debout, avec Amélie Simard, Péa Normand et Philippe-Rodricomeau. En direct sur l'application iHeartRadio à rougefm.ca et au 107.5, Rouge! À l'approche du printemps, les gars, ça vous démange-tu de changer de voiture? Ça me démange depuis l'année passée de m'acheter un décapotable. C'est vrai, c'est ton projet de quarantenaire? Oui, c'est ça, oui, quarantenaire. Mais bon, vu que je ne l'aurais pas encore cette année, je disais, bon, peut-être en retardant l'année prochaine. Puis avec la pandémie, magasinant un char, je ne sais pas, j'ai comme plus de misère, on dirait là, psychologiquement. Mais je vais le regarder quand même. Ça demeure dans le fantasme. Phil, qui désormais a une famille à une voiture, ça va bien, mais éventuellement, tu vas reluquer un... Peut-être, peut-être pas, avec le transport en commun qui s'améliore, sait-on jamais, ça coûte cher une voiture. C'est pour ça que c'est important de faire le bon choix puis de peut-être suivre les meilleurs conseils aussi. Oui, oui, peut-être. 5 000 $, si tu le gagnes, de notre concours, le 5 000 de la Banque-Scocia. Tu pourras peut-être faire un projet d'une toute autre nature, genre ton vélo. Ton vélo, ça se réglerait avec ces 5 000 $? Ça, c'est pas avant 2022. Je t'en parlais hier, Amélie. C'est le temps. Je t'en parlais hier. Pénurie de vélo, pénurie de paddleboard, pénurie de poids libre, pénurie de... Allez vous inscrire sur le site, vous l'aurez le 5 000 $ et vous en ferez ce que vous voudrez. On peut l'investir. Vous réservez à l'avance. Regarde ça, je m'en ai dit. La bourse. Tu prends l'argent, t'as mis à la bourse un an, puis quand t'as sort, ça devient... Tu n'as plus rien. Non, non. Ouais, c'est investissant. C'est pas où tu t'investis. Faut que t'investisses intelligemment aussi, là. Mais imagine, ton 5 000 $ devient un 5 500. Là, tu fais un beau 500 $ pour toi, puis un 5 000 $ pour ton vélo. C'est plein d'optimisme. Ça a l'air que Petra, en plus, ça marche au bout. Moi, je pense que c'est là-dedans, je vais m'en aller. Lundi ou vendredi, 5 000 $ d'en rouge au travail à gagner. Vous textez au 6 12 13 le mot auto pour devenir finaliste. Si vous voulez plus de chances de gagner, c'est rougefm.ca. Vous aimez le balado de On est tous debout? Écoutez aussi celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. 107 5 rouge. File le refileur de nouvelles. 6h25 minutes, on a une bonne touche des cobayes fringants dans les prochains instants pour vous réveiller au 107 5. Avant ça, il faut parler de démographie. Oui, Amélie, PA, selon un décompte des Nations Unies, seulement 3,5 % des terriens, c'est pas rien, vivent dans un pays dans lequel ils ne sont pas nés. 3,5 %, oui. Ça semble peu, mais sur une population mondiale de 8 milliards d'habitants, ça correspond à 280 millions de personnes qui vivent leur vie ailleurs qu'où ils ont habité. Les expatriés. Oui. Ça a l'air que le tiers des Australiens, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Hum! C'est l'un des endroits qui fait gonfler cette statistique-là. C'est sûr aussi que si t'as vu le jour en Tchécoslovaquie, t'es un peu tough de vivre en Tchécoslovaquie. Oui, il y a malheureusement des gens qui sont tombés dans le mauvais environnement, disons, et qui vont passer une bonne partie de leur vie à s'en sortir ou vouloir s'en sortir, à se débattre pour avoir plus de chance dans la vie. Oui, la Syrie, entre autres, on pense à des pays, des réfugiés. Des informations comme ça, ça nous rassure sur le fait qu'il y a de la mobilité dans certains cas, puis tant mieux pour plusieurs situations. Merci, Phil. Vous aimez le balado de On est tous debout? Écoutez aussi celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. 107.5 Rouge. On est tous debout. Au 107.5 Rouge. On aurait, selon les informations de Marie-Audrey Houlle, qui est à la météo au Téléjournal à Radio-Canada à la fin de la journée avec Bruno, l'hiver le moins neigeux à Québec en 72 ans. La dernière fois qu'aussi peu neigé, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui? On ne l'a pas vécu. En 48. On n'était pas là. Non, on n'était pas là. Non. Combien de centimètres de neige? Ça paraît, elle n'était même pas là. D'après vous, on a reçu, tu as le sentiment que tu en as accumulé combien à Lac-Saint-Charles, PA? Total tout pour l'hiver. Plus ou moins d'un mètre? La moyenne, c'est 303 habituellement. Oui, je veux dire à peu près la moitié. On doit être autour de 150-160 centimètres. Bravo. 168 centimètres de neige. C'est ce qu'on a reçu cette année. Ça ne fait pas beaucoup de neige aussi pour les érablières. J'en parlais avec Hugo de l'autre côté, mon ex. Puis, il me disait que les érablières, on va avoir probablement une saison, oui, plus hâtive, mais plus courte parce qu'il y a moins d'accumulation d'eau, moins de sève pour nourrir les arbres et un rendement plus court, moins de quantité qui arrive tout d'un coup, mais qui dure moins dans le temps parce qu'il y a moins d'accumulation au sol. Les précipitations qui sont arrivées, mais qui n'ont pas fondu beaucoup, par exemple, dans les statistiques, j'imagine que c'est démontré aussi que c'est surtout de la neige qu'on a eue. On n'a pas eu d'épisode de pluie beaucoup. Quelques épisodes, mais très peu, effectivement. On a eu beaucoup de temps doux aussi, par contre, mais souvent, c'était sous zéro, de sorte que c'est de la neige qui est tombée et pas de la pluie verglaçante. Puis, c'est un portrait qui s'étire à la grandeur de la province. Ce n'est pas nécessairement juste la région de Québec ou de Charlevoix puis de la Beauce qui a pourçu beaucoup de neige. Ça a été le cas en grande partie partout dans la province. C'est les maritimes qui ont goûté puis la côte est des États-Unis. On a été chanceux. Les vortex nous ont contournés pendant tout l'hiver. Et il en reste combien au sol? Si on a reçu 168 centimètres, il n'en reste pas autant. Non, de moyenne, il doit rester quoi? Peut-être un 25 centimètres? Presque! 33! Je me fie à ce que je vois. Mais savez-vous quoi? Je savais qu'il n'y en avait pas tombé tant que ça. Puis, je fais le comparable toujours de mars à mars de l'année précédente et de l'autre année d'avant. Je me souviens toujours de l'année où ma piscine s'est effondrée, s'est écrasée sous la neige. Il avait tombé pas loin de 190 centimètres juste au mois de mars. Ce qui faisait quasiment la moitié de la saison. Puis, je me souviens d'en avoir pelleté un méchant coup. J'étais sorti aux deux jours en train de pelleter. Là, cette année, si je suis sorti trois fois pelleté dans mon hiver, pas de farce, c'est ça. Oui, je me rappelle cette année-là, tout le monde cherchait des déneigeurs de toit puis se disait « J'ai jamais déneigé mon toit, mais il me semble que cette année, il faudrait le faire. » C'était la première année que je montais sur le toit depuis dix ans. 2018, tu dis? Je ne sais pas, c'est ça. 2018-2019, oui. La ville manquait de place pour domper sa neige. Exact. Ce n'est pas le cas cette année. Il n'y a presque plus de montagnes au bord de l'autoroute Robert Bourassa. Pour l'instant, les stations de ski vont pouvoir rester ouvertes à cause du couvert de neige, qui n'est pas si mal, mais aussi de la neige qu'on a soufflée puis qu'on a ajoutée. Le 5 avril, normalement, pour Stoneham, entre autres, puis le Mont-Saint-Anne. Ça ressemble à ça aussi. Puis, ils vont retomber. D'ici vendredi, on annonce un 5 à 10 vendredi avec un 4 degrés. On va retomber autour des normales de saison. Entre moins 3 et 4, 5 degrés pour le mois de mars. Ça va être un petit peu mieux si vous aimez les sports de glisse ou si vous aimez le ski-dou. Je le sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de ski-dou qui pleurent un peu parce qu'ils ne restent plus ces plates. Ils ne peuvent plus se promener. Ça brise les champs. C'est ça. Oui, puis les machines aussi. Marie-Josée qui nous dit par texto, vu qu'on est entre deux condos, les deux déneigeurs, mais toute la neige des deux entrées entre les deux condos, il y a tellement un grand banc de neige que mon voisin le pelte pour pouvoir avoir accès au cabanon, sortir son barbecue aussi. Puis, il a dit, je le salue d'ailleurs, c'est un très bon voisin, Samuel Pouliot. Bonne journée. Merci d'être branché au 107. Moi, je me dis que l'investissement sur un déneigeur cette année, à bien y penser, j'aurais peut-être pu me retenir et la pelter. Ça s'est rééquilibré pour eux, les déneigeurs. Oui, probablement l'hiver passé. Il était peut-être dans les pertes, finalement. En semaine 5h25, écoutez, on est tous debout. Avec Amélie Simard, Péa Normand et Philippe Rodrigue Comeau. En direct sur l'application iHeartRadio, à rougefm.ca et au 107.5, rouge. Tous les jours à cette heure-ci, on rend hommage à un super-héros du quotidien. Les inscriptions, ça va bien sur rougefm.ca parce qu'on sent que vous avez saisi l'opportunité de juste faire une petite surprise, une petite pensée à quelqu'un près de vous. C'est pas obligé d'être quelqu'un qui vous a sauvé la vie. Non, non, non. Au contraire, ça peut être quelqu'un qui vous a impressionné dans la dernière année, ce qui sera le cas d'ailleurs de notre prochain participant qui a été inscrit d'ailleurs par une participante. Chose qui est sûre, c'est que ça peut être juste quelqu'un qui a fait une petite action pour vous dans la dernière année, qui a relevé un nouveau défi, puis pour lequel vous dites, mon Dieu, je suis bien fier. Je suis fier de cette personne-là. J'aimerais qu'elle soit soulignée. C'est ça, les super-héros du quotidien. Et allez l'inscrire sur lerougefm.ca. Et cette semaine, c'est un repas pour deux de Pâques offert par le restaurant Le 47 qu'on vous offre avec la trilogie d'entrée, le potage, le plat principal, le dessert, c'est complet et tellement simple à 350 degrés pendant 15 minutes dans le four. C'est vraiment la simplicité même. Vous allez vous sentir comme au restaurant. Aujourd'hui, on rend hommage à un conjoint extraordinaire qui a placé devant lui un défi grandiose pour janvier 2021. Il s'appelle Steven Fortier. Et il est devenu entrepreneur général, construction, Steven Fortier, c'est lui. Il a démarré sa compagnie en janvier dernier, en pleine pandémie, où rien n'est facile. Mais il arrive malgré tout à gérer la bureaucratie, faire 40 heures semaine pour répondre à ses clients. Et en plus, les soirs, les fins de semaine, faire des rénaux dans le logement des locataires et de leur maison, Alexandra et lui. Puis Alexandra, sa blonde, qui l'a dénoncée, a dit, tu sais, il a toujours sa bonne humeur exceptionnelle au rendez-vous, puis il est toujours prêt à faire des blagues, puis à s'occuper de moi quand même. C'est fort de pouvoir se diviser comme ça, puis d'avoir autant d'énergie. Un homme travaillant d'une qualité exceptionnelle, et malgré la fatigue qui tient le coup, bonne journée, Steven Fortier. Le repas, on s'en occupe avec le restaurant 47. C'est un bel exemple de quelqu'un qui croit en son projet, puis qui met l'énergie pour que ça se passe. C'est le bon domaine pour partir une entreprise, mais il reste quand même que démarrer une entreprise, peu importe le domaine, même si vous êtes dans le bon timing, on ne se voit pas de cachette. Même en pandémie, c'est chose très difficile. Oui, je pense que son gros défi, ça doit être de gérer la demande, parce que les entreprises en construction, ça se présente. Les clients, il n'y a pas besoin de les chercher. La demande et les attentes. C'est assez souvent quand tu prends des clients, ils ont des attentes relativement élevées. Il faut que ce soit les délais rapides, il faut que ce soit fait dans le... Puis, budgétairement parlant, on peut-tu le dire comme ça? Tu sais là, l'explosion des coûts de construction, ce n'est pas nécessairement la main-d'oeuvre. C'est plus les matériaux cette année. C'est ça. Fait que je vais te dire une affaire, ça ne doit pas être évident. Ça ne doit pas être évident. On a un maximum à 12 degrés aujourd'hui. Ce sera une belle journée si vous connaissez quelqu'un comme Steven dont on pourrait raconter l'histoire et à qui on pourrait offrir le repas du restaurant Le 47. C'est rougefm.ca. Vous aimez le balado de On est tous debout? Découvrez aussi celui de l'heure du lunch avec Marilyn Jonca et Benoît Gagnon. Consultez tous nos balados sur l'application iHeart Radio. On est tous debout! 107.5. Rouge. On est tous debout! Au 107.5 Rouge. Big Brothers, célébrités, on se rapproche de l'étape finale. Les divisions, les clans deviennent plus confus. Tout le monde cherche son alliance et son alliance plan B, on dirait, en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai beaucoup aimé l'épisode d'hier. Pour ceux qui n'ont pas vu, je ne vous casserai pas de punch, mais je veux juste vous dire que ça brasse pas à peu près et ça brasse émotionnellement parlant. Ça brasse parce que les gens sont un peu confrontés à un plan qui devait normalement se passer comme sur des roulettes puis finalement, tout a foiré en l'espace d'une semaine. Tout est changé. Ce n'est pas les mêmes personnes qui seront mises en danger comme c'était prévu la semaine dernière. Au départ, ce n'était pas le plan initial. Il y en a une qui est partie et qui est revenue. Oui, Camille Felton. Ça, ça fuck les plans. Oui, puis là, ça donne peu d'options pour mettre des gens en danger. Exact. Ceci dit, l'émission a vraiment pris une autre tournure puis hier, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, mon commentaire, ça va être François Lambert. J'avais une... Comment je pourrais bien dire ça? Je... Une réserve? Oui, je vais dire une réserve sur l'homme puis honnêtement, j'ai regardé ce qu'il faisait sur Internet. Je n'étais pas... Je n'étais pas... Je n'étais so-so. Tu n'étais pas fan. Mais depuis deux semaines... Tu as appris comment faire l'épicerie à 75$ pour une semaine? Non, mais au-delà de ça, Phil... Non, quel homme brillant. Puis quel homme humain. C'est drôle de dire ça, mais Big Brother va m'avoir apporté ça. Tu sais, mon regard a changé face à cet homme-là. Entre autres, avec l'épisode d'hier où il prend carrément par la main une participante. J'ai trouvé ça bon. Tu vois vraiment tout le côté humain du gars, mais en même temps, tu sais, même s'il est émotif puis il est ébranlé par ce qui se passe présentement, il reste fort. Puis il fait comme... Non, gars, viens, t'es avec moi, là. On s'en va jusqu'au bout ensemble. Ça va être tough, mais on va le faire. Lui est la boxeuse, Kim Clavel. Il se ressemble beaucoup dans leur attitude. C'est vrai, deux fonceurs. Et parlant télé, dimanche, le Gala des Oliviers, finalement, a fait une moins bonne cote d'écoute qu'en 2019. Le précédent gala avait fait 1 359 000. Et dimanche, on était 975 000 à regarder le gala. Mais cette année-là, c'était en décembre. Là, c'était au printemps. Il faisait vraiment très beau en fin de semaine. Il y a de la compétition aussi à la télévision. Il y a plusieurs offres quand même le dimanche. Mais bon, il reste quand même frisé le million à ce temps-ci pour une année où il y a presque pas eu du spectacle où on rendait hommage à des humoristes qui faisaient des trucs, disons, alternatifs ou qui avaient fait une partie de leur tournée qui avait été interrompue. C'est quand même pas si mal, à mon avis. Est-ce que ce sont les chiffres du câble seulement aussi? Parce que de plus en plus, les gens regardent la diffusion en ligne via les plateformes web. C'est une bonne question. Téléspectateurs sur ICI Télé. Donc, je penserais que c'est en direct. Oui, j'ai l'impression que ce sont les chiffres qui ne sont pas condensés avec tout le reste, compilés avec le web aussi. Est-ce qu'il y a un comparable à faire avec les autres émissions versus les semaines dernières? Est-ce que, par exemple, Star Academy a baissé? Est-ce que tout le monde en parle a baissé? Ou est-ce qu'ils ont maintenu leurs chiffres, leurs résultats? Est-ce qu'on l'a? Tout le monde en parle. Il était un petit peu plus haut, un petit peu au-dessus du million. Mais tu vois, Starac, ça bouge aussi. Il y a quelque chose qui est stable. C'est Big Brother, célébrité le disant. On reste à 600 000 à tous les dimanches, 617 000 pour dimanche. On a vraiment réussi à fidéliser, malgré tout, malgré l'offre qu'il y avait à la télé. Mais il faut dire que ça passe quand même un peu plus tôt. Et je termine avec un mot sur District 31. Après huit mois de travail en pleine pandémie, c'est terminé. La cinquième saison, elle est bouclée. Ah qu'on a hâte à la fin. La finale. On a très, très hâte. Est-ce que Noélie est enceinte? On veut le savoir. On verra bien. En semaine 5h25, écoutez On est tous debout. Avec Amélie Simard, Péa Normand et Philippe Rodrigue Comeau. En direct sur l'application iHeart Radio, à rougefm.ca. Et au 107.5. Rouge. On est tous debout. Au 107.5 rouge. Les 7h20, bon début de journée, un mardi 23 mars, ensoleillé, vraiment confortable, comme la journée d'hier où on revient à la maison et on se dit, coudonc, ces enfants-là, il n'y avait pas un manteau matin par temps? Bon. 15 degrés hier en fin de journée. Restez à l'école. 15 degrés autour de 16h. C'était malade. C'était malade. C'est sûr que les filles jouaient dans la boîte avec leurs bottes de tuyau hier. Hier, exceptionnellement, on leur a permis de sortir à l'extérieur jusqu'à 7h30. Presque 8h pour ma plus vieille. Je pensais que tu allais dire exceptionnellement qu'elles pouvaient aller dehors. À ce moment-là, on les attache, on les enchaîne. Restez dans la maison. Des petites sautes embarrées dans la cave, mais là, hier, ils ont pu aller respirer l'air peu. Je voulais justement parler d'activité. Affaire en dedans ou en dehors, j'ai l'impression, parce que ça s'organise à notre façon. C'est une jeune entreprise d'un couple de Québec qui a été lancée il y a quelques mois à peine. La Bûche glacée qui lance la chasse au coco. Je trouvais important de vous proposer ça comme alternative parce qu'un, ils sont inspirants. Sarah Jeanne et Philippe, les deux copropriétaires de la Bûche glacée. Mais aussi, cette année, Pâques, ça ne sera peut-être pas un gros buffet chez ma amie comme d'habitude. Comment on organise ça? Je peux-tu faire une petite parenthèse sur la Bûche glacée? Parce que j'ai entendu parler de cette entreprise-là suite à, vous comprendrez, partir une business en pleine pandémie, ce n'est pas évident. Eux, ils se sont fait prendre un peu de cours. Ils l'ont parti, je pense, juste un peu avant la pandémie puis ils se sont fait prendre par la suite. Et l'an passé, pour se sortir un peu du trou, ils ont dit, écoutez, pour sauver l'entreprise, on va faire une boîte pour le temps des fêtes. Donc, c'était un peu un genre de chasse au trésor à l'intérieur. Je ne me souviens pas quel nom ils l'avaient donné, mais on l'a faite, cette première chasse au trésor-là qui était vraiment exceptionnelle. C'est un jeu, c'est une boîte à 20 $ où vous avez tous les instruments nécessaires pour réaliser la fameuse chasse au trésor avec les enfants, avec des activités à toutes les fois. Bon, bref, tout pour dire qu'on revient à cette boîte-là de Pâques. Oui, chasse au coco pour un ou deux participants, trois ou quatre participants. Il y a plusieurs formules, mais ça commence à 20 $. Oui, puis c'est vraiment cool parce que pour 20 $, vous avez tout dans la boîte. Tout, tout, tout. Quand je dis tout, tout est là. Les petits bonbons pour donner en récompense après les activités, les questionnaires, tout le descriptif parental pour vous aider à cacher les indices, à les amener ailleurs. Puis il y a deux niveaux de difficulté en plus dans la boîte, fait que vous pouvez la faire pour les plus jeunes ou vous pouvez la faire pour les plus vieux ou faire un mix des deux. D'ailleurs, moi, comme par exemple, chez nous, une de 12, une de 8, les deux ont tripé raide. Les deux ont vraiment tripé raide. Ça s'est fait à l'intérieur et vous avez tout à votre disposition. Autant dans la boîte que dans la maison pour faire ce genre de chasse au coco que vous pouvez aussi bonifier avec du chocolat, bien entendu. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais pour 20 $, vous allez avoir du plaisir. C'est une activité qui a duré quoi? Je dirais peut-être que les filles ont fait ça en dedans de 40 minutes. Ah, quand même! Fait que c'est une belle activité. Puis ça vous permet à ce moment-là de bonifier avec du chocolat. C'est par exemple, vous avez l'intention de, je ne sais pas, on va faire une chasse au coco, mais là, ça peut être une chasse au coco, je dirais 2.0. Plus le fun. Avec des questionnements, avec des énigmes. Fait que vous êtes capable de mettre ça au goût du jour, comme on dit, grâce à la bûche glacée. C'est bien décrit. Oui, ça paraît que les filles ont eu du fun. 10 énigmes là-dedans et quelques petits cadeaux que vous pourrez peut-être agrémenter encore plus. Mais surtout, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de structure d'organisation auxquelles il faut que tu réfléchisses. Tu n'organises pas un rallye pour tes enfants, tu prends la boîte puis tu suis les instructions puis ça se fait tout seul. Ma blonde, je pense, ça a pris une quinzaine, une vingtaine de minutes de placer les indices. Après ça, les filles sont rentrées dans la maison puis elles ont fait la chasse au coco. Elles ont vraiment tripé. Génial. Ce qu'on vous décrit, c'est labucheglacé.ca pour le retrouver. Ça vient de chez nous, de Québec. C'est le fun, c'est une belle fierté et c'est une alternative plaisante aussi pour faire parc différemment. Vous irez les voir aussi. Ils sont aux Galeries gourmandes des Galeries de la Capitale. Vous aimez le balado de On est tous debout? Découvrez aussi celui de l'heure du lunch avec Marilyn Jonca et Benoît Gagnon. Consultez tous nos balados sur l'application iHeart Radio. On est tous debout! 107-5. Rouge. C'est ça en fake news. Que tu fais les stuff. C'est vrai ou fake? Tout le monde peut jouer au vrai ou fake à condition de nous texter sur le 6-12-13 que vous ayez la bonne ou la mauvaise réponse. Pas grave, on joue pour le fun et parmi tous les participants, on offre le 50 $ de chez Subway. À Atlanta, aux États-Unis, un homme a été intercepté en octobre 2019 portant une armure médiévale complète dans l'aéroport en attente de son vol. La tenue comprenait une cote de maille, des médaillons et même un casque. C'était la totale l'armure médiévale dans l'aéroport. Ça se peut ou pas? Vrai ou fake? Le gars venait dans un grandeur nature. J'ai l'impression que ça... Ben, c'est pas... Il s'emmenait à Bicolines. C'est pas... À Atlanta, Québec. Ben, pourquoi pas? Je pense que c'est faux. Voyons donc. Il frissonnait les détecteurs de métal. Et a été intercepté. C'est ce qu'elle a dit. Donc, par conséquent, il a été intercepté où? Il était pas entre la grille de départ puis les douanes. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Ça, je dis vrai. C'est pas pour fake, tu sais? Fake. Oui, je demeure avec ma réponse. Il y a Tania qui pense comme toi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fake. Je vais faire changement. Je dis tout le temps vrai d'habitude. Ah, OK. C'est bon. Il y a une règle chez vous. Sylvie qui dit j'y crois pas, surtout pas à l'aéroport. C'est fake, je pense. Margot Thomas nous texte vrai. Christine Rousseau nous dit c'est vrai pour l'armure. Et en passant, j'ai goûté au pain aux patates de chez Soboué hier et c'est vraiment très bon. Ah, oui? Pour les nouveaux petits sandwichs régalos à 3 d'alors. On va essayer ça. Annie Guillemette nous dit que c'est vrai. Principalement des vrais aujourd'hui. Il y a Béatrice, 5 ans, Rose-Emman, 9 ans et Mario, le papa, qui disent vrai. Félicitations. Vous avez raison, c'est vrai. Non, c'est vrai. La nouvelle s'est retrouvée sur le site The Fox News. The Fox News. Cette fameuse chaîne télé. Oui. Il y a une adresse que tu visites plus tard en soirée. S'il vous plaît, lance-moi une moitié de souffrance. Fox News, oui, la fameuse chaîne télé. Exact. Et c'est le responsable des communications de l'aéroport qui a expliqué la suite une fois qu'un internaute l'ait photographié et relayé sur Fox News. Il a dit l'homme a pu prendre son vol tel que prévu. C'est juste qu'on l'a intercepté et on lui a demandé d'enlever son emmeu. Il l'a enlevé. Il l'a mis d'un sac et il l'a passé au détecteur. Je pensais qu'on avait dit « Monsieur, enlevez votre casque au moins qu'on puisse vous identifier. Le reste, c'est beau. Vous pouvez passer. » Il a enlevé toute son armure. Il a flyé. Il a pris son vol. Mais il y avait quand même dans l'idée d'attendre son avion dans son armure. J'aurais dû faire le voyage en cheval, pourtant, ça aurait été plus concept. Effectivement, ça aurait été plus complet considérant le personnage. Vous aimez le balado de « On est tous debout? » Écoutez aussi celui de Véronique et des Fantastiques. Consultez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. 107-5 Rouge. Hier, dans l'heure du lunch au 107-5 Rouge, Ben Gagnon et Marilyn Jonquard se sont mises à raconter une aventure de la vie personnelle de Benoît Gagnon. Il y a eu l'opération tant redoutée par les hommes à un certain âge quand on décide que la famille est complète. Ben, ça s'est passé rapidement à son affaire parce qu'il a pris comme sa décision dans les dernières semaines. Il s'est dit « Je vais aller à ma première rencontre. » Pour les personnes qui ne savent pas comment ça se passe, il y a deux rencontres. La première avec le médecin pour faire l'évaluation de ton cas, s'assurer que ta décision est définitive parce qu'on sait que c'est techniquement irréversible. On comprendra qu'il y a une probabilité que ça puisse revenir et effectivement, il y en a qui retournent sur la table pour faire... Oui, c'est ça. L'amour. Pour raccrocher les petits boyaux. Mais en temps normal, on brûle et on coupe. C'est terminé. Ben Gagnon se présente pour sa première et là, il se fait dire « Hey, es-tu courageux? » Tu games? Tu games? Ce serait vendredi. On te fait ça. Donc, vendredi passé, Ben Gagnon passé sur la table d'opération, on va le dire comme ça. Ça dure une quinzaine de minutes. Voici ce qu'elle avait à dire. J'ai une cancellation vendredi matin à 8h. Je pensais qu'elle disait « Descends tes culottes, je te fais ça dans l'entrée. » J'ai un exacto. Ferme tes yeux, fais-moi confiance. Et là, finalement, je suis allé ce vendredi. Ça prend 20 minutes. L'infirmière était super fine. Elle est arrivée, elle était prête pour la salle d'opération. Puis elle me dit « Ah, j'avais hâte de voir si c'était le vrai Benoît Gagnon. » Juste avant qu'on aille en chanson, j'aimerais savoir qui t'a croisé quand t'es allé à ton rendez-vous. Alors, je suis assis dans mon petit siège puis j'attends mon tour mercredi passé puis à côté de moi, il y a un gars qui arrive puis il s'y flotte. Je m'en rire de bord. « Hé, Manu! Emmanuel Auger, mesdames et messieurs, qui aura son rendez-vous vendredi prochain. » Non, non. Emmanuel Auger qui vient de sortir de l'émission Big Brother Célébrité, le comédien qu'on avait vu dans le district 3D1, était étrangement à la même clinique en même temps que Benoît Gagnon. OK. Quand les grandes décisions se prennent... Belle place pour jaser. Ben oui, mais pourquoi pas? Moi, je me souviens de cette grande décision que j'ai prise. Oui, tu parles par expérience. T'es passé par là. Je l'ai faite avant Benoît Gagnon. J'aurais ça comme fait. J'ai eu ma vasectomie avant Ben. Merci. C'est vrai. Je pense que je le mériterais. Je mériterais. Merci. Misére, mais t'es encore là, tu vois. Je suis pas mort. Moi, c'était très drôle en plus parce que c'est le genre de moment qu'on ne s'attend pas à vivre. Tu sais, on a tous peur de l'opération, mais on se fait tous dire que c'est une opération mineure. Tu vas voir. Prends 15 minutes puis tout est fait. Et moi, le médecin que j'ai eu, c'est tellement expérimenté qu'il donne des cours à l'international pour la vasectomie parce qu'on est précurseur dans le domaine, vous savez, ici au Québec. Québec, oui. Il y a vraiment beaucoup de technologies qui sont parties du Québec pour aller à l'extérieur, entre autres dans les pays sous-développés. Ce qu'il t'a dit quand t'es arrivé, je me demandais si ça allait être le PA normal. Non, mais écoute bien ça. T'arrives, c'est Rouge qui joue. Là, la première évaluation, c'est que tu te présentes puis là, il tâte le paquet. Oui. OK, c'est beau. Tout est là. Il l'ausculte. Mais en même temps, en même temps, il me jasait de tout puis de rien. Oui, fait que vous faites quoi dans vie, vous? Oui. Je fais de la radio. Ah oui, je fais de la radio. Ah moi, je dis jamais ça, va de la radio. Il me tâte le paquet. Il est là. OK. Ça, c'était ma première rencontre et la deuxième, lorsque tu y vas puis ça prend 20 minutes, OK, M. Normand, c'est une infirmière, placez-vous, couchez-vous sur la table, déshabillez-vous, placez-vous sur la table puis on va vous badigeonner le paquet comme il faut. Fait que pour te geler. Oui. Pour te geler. Un minimum, c'est ça. Un minimum. Puis désinfecter. Fait que, mais ils font ça tout en se jasant. Puis là, il y a une autre infirmière qui rentre puis il se jasait de la journée. Oui, puis toi, ça va. Elle est en train de me badigeonner. C'est la routine. Toi, c'est ta seule foi. Mais eux autres, t'es la foi à travers les autres de la journée. Puis le médecin qui est en train de jaser avec l'infirmière, il dit, hé, c'est le monsieur-là, il fait de la radio. Ah oui, il fait de la radio. Oh non. Chope, chope. Oui, oui, oui. Puis, hé, parlez-vous souvent de vasectomie dans vos émissions? Bien, pas souvent. Mais moi, j'aimerais ça peut-être avoir une chronique à un moment donné, expliquer comment ça se passe. Puis il est en train de me faire la job, là. Bonne chance. Moi, vulnérable, comme un verre de terre. Tu sais, là. Oui. À poil. Les yeux rivés vers le ciel. Couché sur une table en train de me faire jaser par le médecin. Il parle de ta job. Il me parle de ma job. Puis il parle de sa job. Puis comment ça? Bon, c'est beau, tout est fait, M. Normand, vous pouvez vous rhabiller. Oh! Ça ressemble vraiment à Benoît Gagnon, du personnel tellement sociable qu'ils font des liens puis ils ont envie d'entrer en contact avec toi. Mais toi, t'as juste le goût que ça passe vite puis tu t'en rappelles. Mais tu te dis, il y a comme un moment de malaise où t'as comme pas envie qu'ils se souviennent de toi. On remarque qu'ils en font tellement dans une journée qu'ils sont habitués. J'imagine que... L'infirmière qui fait ça, elle en voit une dizaine, une quinzaine par jour. Je ne sais pas combien on peut en faire dans une journée, mais elle en voit plus que passer. Fait que je n'étais pas le premier ni le dernier qui passait là. Je ne pense pas qu'ils peuvent associer tes parties intimes à ton visage. Il y en est passé plein d'autres à travers le temps. De prévoir! Je crois que ça demeure quand même anonyme. C'est quand même le gars de la radio. On compte sur le professionnalisme, disons. On salue tout le personnel infirmier et les soignants qui travaillent dans ce domaine en particulier. Vous écoutez le balado On est tous debout avec Amélie Simard, Péa Normand et Philippe Roderick-Comeau. Retrouvez-nous en direct en semaine de 5h25 au 107.5 Rouge et à rougefm.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501